En physique classique, on sépare traditionnellement l'étude des corpuscules, c'est-à-dire l'étude d'un objet matériel, comme par exemple une bille, de l'étude des ondes, comme par exemple une onde sonore ou alors la lumière. En physique quantique, il n'y a plus cette séparation et une particule se comporte à la fois comme un corpuscule et comme une onde, c'est la fameuse dualité onde-corpuscule. Revenons sur cette notion de corpuscule. Ça correspond à un objet matériel avec des propriétés physiques bien déterminées, comme par exemple sa position, ici donnée par les trois coordonnées dans l'espace x, y, z, ou par exemple sa vitesse, donnée par ici les trois composantes de la vitesse. Un corpuscule peut avoir une certaine taille, mais on le modélise souvent par un point. Une onde, c'est la variation d'une propriété physique par propagation. Donc par exemple, une onde sonore, ça correspond à une variation de pression. On a un mouvement initial qui va faire bouger une molécule d'air, cette première molécule d'air va taper dans une seconde molécule d'air, la première molécule d'air va plus ou moins revenir à sa position initiale, la seconde molécule d'air va taper une troisième, qui va taper une quatrième, etc. Un autre exemple d'onde, c'est par exemple les vagues. Il faut penser que les molécules d'eau ne se déplacent en fait pas horizontalement, mais par contre la vague, elle, elle avance au cours du temps. Donc voici la représentation d'ondes sinusoïdales. Donc là, c'est une vue en coupe, où on voit ici clairement les crêtes et les creux, comme si on avait une coupe horizontale d'une vague. Et ici, c'est la même représentation, mais vue du dessus, d'accord ? Comme lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, on voit les ondes circulaires apparaître. Donc les traits solides, ça correspond aux crêtes, et les traits en pointillé, ça correspond aux creux. Une propriété fondamentale des ondes, c'est le principe de superposition. Donc prenons l'exemple d'une première onde ici, qui est donnée par une fonction sinusoïdale, et d'une deuxième onde, qui est aussi donnée par une fonction sinusoïdale, mais vous remarquez qu'il y a un léger décalage entre les deux fonctions. Le principe de superposition, c'est dire qu'on obtient une onde résultante qui correspond à la somme des deux fonctions, et vous voyez qu'on obtient une certaine fonction qui n'est plus une fonction sinusoïdale. Maintenant, il y a des décalages qui sont plus intéressants que d'autres. Regardez, ici, il n'y a pas de décalage entre les deux fonctions. Donc on a ici les deux mêmes fonctions, donc les crêtes ont lieu en même temps, les creux ont lieu en même temps. Donc comme les crêtes ont lieu en même temps, on a un renforcement au niveau des crêtes, et puis évidemment les creux ont lieu en même temps, donc le creux résultant est d'autant plus grand. Mais il y a aussi un autre cas intéressant, c'est lorsque la crête du premier est exactement au niveau du creux du second, et réciproquement le creux du premier est au niveau de la crête du second. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait la somme de ces deux fonctions ? Eh bien, on obtient une fonction qui est nulle partout. Commençons par expliquer l'expérience à une fente. On a donc ici une source ponctuelle qui met une onde dans une certaine direction, mais on a placé ici une paroi opaque avec ici une fente ou un petit trou. Donc quand l'onde passe cette fente, elle se diffracte, c'est-à-dire qu'elle perd sa direction d'origine, et donc ensuite elle va venir se cogner contre un écran récepteur, et on regarde le résultat de l'expérience sur cet écran. Et on s'aperçoit ici en fait que l'onde touche l'écran de façon grosso modo uniforme, c'est-à-dire que ça s'estompe quand même en s'écartant sur les bords, mais essentiellement ça touche l'écran de façon uniforme dans ce qu'on appelle une bande de diffraction. Passons maintenant à l'expérience à deux fentes. On a ici une source qui émet une onde en direction d'une paroi, et dans cette paroi on a découpé deux fines fentes verticales. Donc lorsque l'onde passe une des fentes, elle est diffractée, et ensuite elle vient taper dans un écran récepteur. Donc en fait, chaque point de l'écran récepteur est atteint depuis deux sources différentes qui correspondent à chacune de nos fentes. Qu'est-ce qu'on observe sur l'écran récepteur ? Le résultat est photographié ici. On retrouve notre large bande de diffraction, mais on observe également des fins très verticaux noirs. Donc c'est ce qu'on appelle des franges d'interférence. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces franges d'interférence ? Les franges d'interférence, c'est vraiment la caractérisation d'un phénomène d'onde. Alors pour expliquer ces franges, reprenons l'expérience qui est ici vue du dessus. On retrouve la source qui émet une onde. L'onde vient rencontrer la paroi qui est percée de deux fentes. Et lors du passage d'une fente, on a un phénomène de diffraction. Donc l'onde, elle perd sa direction d'origine. Et elle vient taper ici un point de l'écran récepteur. Alors ce qu'il faut bien comprendre et qui est le point clé, c'est qu'entre ici ce point P et les deux fentes, la distance n'est pas la même. Donc ce qui fait que par exemple dans cette configuration, l'onde qui vient de la première fente, elle arrive ici au niveau d'une crête. Et il se trouve que l'onde qui est passée par la seconde fente arrive aussi avec une crête. Et donc par le phénomène de superposition, on a en quelque sorte ici une double crête. Et donc ça va correspondre à un point qui est particulièrement illuminé sur l'écran. Alors changeons de configuration et regardons ce point P. Vous voyez que les distances entre P et F1 et P et F2 ne sont pas les mêmes que dans la configuration différente. Et les distances entre les deux sont différentes. Alors qu'est-ce qui se passe en cette configuration ? L'onde qui passe par F1, elle arrive de nouveau en P au niveau d'une crête. Par contre l'onde qui est passée par l'autre fente arrive au niveau d'un creux. Et donc quand on additionne les deux ondes ici, ça s'annule. Et cette annulation est dure au cours du temps. D'accord ? Quand ici l'onde provenant de la première fente va arriver ici au niveau d'un creux, l'autre arrivera au niveau d'une crête. Et donc l'annulation se poursuit au niveau du temps. Et donc on a un point ici qui n'est pas du tout illuminé. Et donc ça correspond à nos traits noirs, donc à nos franges d'interférence. Voici une expérience incroyable qui est l'expérience quantique à deux fentes. On reprend notre dispositif précédent, sauf que cette fois on va envoyer un par un des électrons. Donc on envoie un par un des électrons à travers une paroi qui est toujours munie de deux fentes verticales. Et derrière on a placé un écran qui va capter nos électrons. Donc ici c'est le résultat de l'expérience une fois qu'on a envoyé 11 électrons. Ensuite ici lorsqu'on a envoyé 200 électrons, là 6 000, là 40 000. Et sur la dernière image on a en fait un total de 140 000 électrons. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette dernière image ? Et bien on voit apparaître des franges d'interférence. Et donc c'est là le paradoxe. On a envoyé nos électrons un par un, donc on peut considérer que nos électrons ce sont des corpuscules. D'accord ? On a réussi à les compter. Mais en même temps, le fait d'obtenir des franges d'interférence, c'est clairement la caractérisation d'un phénomène ondulatoire. Et donc c'est notre dualité ondes-corpuscules. Donc pour une particule d'un point de vue physique quantique, on ne peut pas parler de trajectoire. On ne peut pas dire qu'elle est passée par la première fente ou qu'elle est passée par la seconde fente ou qu'elle est passée par les deux. Cette notion de trajectoire n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?